Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info du lundi 26 décembre, consacrée à la Sarthe et son rapport au monde. Bien sûr, comment ne pas revenir d'abord sur un événement majeur de cette année 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, et l'élan de solidarité dont un grand nombre de Sartois ont fait preuve au cours des mois suivants. Cette Ukrainienne, naturalisée française, vit et travaille au Mans depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle a peur pour sa famille, père et grands-parents restés là-bas. Oui, bien sûr, j'ai peur non seulement des tirs, des bombes, mais j'ai aussi également peur qu'en cas d'invasion, en cas d'occupation, qu'est-ce qui va arriver aux gens qui étaient contre. En fait, on sait qu'il va purger, il va tuer des activistes, etc. C'est ça qui fait peur. Elles s'appellent Yulia et Olia, et sont toutes deux artistes spécialistes des numéros aériens. Il y a trois jours, elles ont dû fuir leur ville de Kiev, assiégée par l'armée russe. Un long périple en train et en bus pour rejoindre la Moldavie puis la Roumanie, où elles ont pris l'avion jusqu'en France. Tout le monde avait peur, avec leur bagage, tout le monde était très inquiet. C'était un très long trajet pour arriver ici, mais maintenant, on se sent en sécurité. Évidemment, on est toujours inquiets pour ceux qui restent et qui ne peuvent pas partir. Après des jours d'inquiétude, cette famille se retrouve enfin. Épuisée, mais le sourire aux lèvres, les 53 réfugiés ukrainiens ont posé les pieds sur le sol de Saint-Pavas. Après 2360 kilomètres depuis la frontière ukrainienne, cet accueil organisé par le Rotary Club est un soulagement. Notre but, c'était de partir et seulement de partir, pour ne plus être là-bas, peu importait la destination. 22 heures, le bus arrive enfin. Les associations sur place attendaient depuis le milieu de l'après-midi. 27 réfugiés ukrainiens débarquent. Une quinzaine d'adultes, accompagnés de bébés, d'enfants et d'adolescents. Tout de suite, la prise en charge s'organise. La municipalité du LUD a mis à disposition six mobil-hommes jusqu'au 10 avril, au sein du camping municipal. C'est vraiment un lieu de repos, de calme pour eux. Et puis derrière, c'est de leur trouver des logements pérennes, que ce soit dans le parc privé, que ce soit dans le parc municipal. Parmi les nombreux acteurs mobilisés, la Croix-Rouge. L'association est missionnée par la préfecture pour gérer les hébergements des réfugiés ukrainiens dans le sud de Sarthe. Ils ont les traits du visage bien tirés, fatigués, ils demandent d'aller se coucher. On a été, pas mal de personnes, à les accompagner dans les différents mobil-hommes. Et là, on est en train de leur remettre de l'alimentation, des produits d'hygiène pour leur premier confort. Pour l'aide alimentaire, justement, la Croix-Rouge a fait appel au Resto du Coeur. Des colis de dépannage sont distribués dans chaque famille. Au début, c'est joyeux, c'est la vie d'avant, puis rapidement tout sombre. Et les artistes y racontent la guerre, les bombardements, les viols, les vols, puis la fuite. Le peuple ukrainien est plus uni que jamais, et c'est la chose la plus importante. Et finalement, c'est ce que Poutine a réussi de mieux. Il a réussi à unir les gens du monde entier. Mercredi 24 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine. Une cérémonie avait lieu au Mans, devant la préfecture de la Sarthe, à partir de 18h. L'occasion pour les associations de remercier les Sartois présents à leur côté depuis le mois de mars dernier. Nous avons les bénévoles qui nous accompagnent depuis mars, depuis février. Les bénévoles français qui sont formidables, qui s'impliquent à fond, qui tenaient notre local, qui ont donné plein d'heures. Il y a les familles d'accueil, les Ukrainiens, des réfugiés qui habitaient chez eux. En tout cas, c'est des personnes formidables et on n'oubliera jamais cette gentillesse, cette ouverture d'esprit et cette générosité. Cette année, d'autres réfugiés ont témoigné face à nos caméras. Tous ont un point commun, leur combat pour la liberté, la dignité et parfois, tout simplement, la survie. Ils n'ont qu'une seule chose en tête, apprendre le français. Marocains, Azéries, Afghans ou Daguestanais, la plupart de ces élèves sont demandeurs d'asile. Ils viennent ici trois fois par semaine suivre des cours adaptés à leur niveau. Il y a deux ans, Kayale ne parlait pas un mot de français. Avant, je ne parlais pas rien et maintenant, un peu, ça y est. Si je viens ici pour tous les lundis, mardis et jeudi, parce que si je ne parlais pas français, ça va être difficile pour moi, pour un rendez-vous, pour faire une chose, pour ça que je viens pour apprendre. Un apprentissage dont s'occupent les membres de l'association Sénoman multiculturelle. Depuis qu'elle est retraitée de l'éducation nationale, Christine consacre son temps aux étrangers arrivant au Mans. Niya Sabdoula et Grégoire Blaise et Sono de retour sur le terrain. Les deux journalistes ont dû fuir leurs pays respectifs après des menaces dans l'exercice de leur métier. Niya Sabdoula est un visage célèbre du Proche-Orient. Elle a travaillé 18 ans pour les médias d'Irak et du Kurdistan irakien. Mais pour elle, informer était devenu un danger constant. Cinq journalistes ont été tués par le gouvernement et le parti politique du Kurdistan. Et jusqu'à présent, ceux qui les ont tués sont toujours en liberté. Depuis quelques mois, elle est accueillie à la maison des journalistes à Paris. C'est le cas aussi de Grégoire Blaise et Sono, journaliste camerounais, lui aussi en exil à cause de son métier. Alors, ils défendent la liberté d'informer partout. Et spécialement dans leurs échanges avec leurs confrères français pour qui les conditions de travail sont bien différentes. La liberté de la presse en France est réelle et c'est un combat qui n'est pas acquis, qui continue. Mais je veux dire, c'est important de garder à l'esprit à quel point c'est bien pire dans notre pays. J'ai 20 ans. Je suis né le 5 octobre 2001. Il s'appelle Duga et travaille dans cette ferme depuis trois ans, à Coulon-sur-Gé. D'abord stagiaire, puis apprenti. Ce Malien est aujourd'hui en CDI. Pourtant, depuis sa majorité, il est en situation irrégulière. La préfecture refuse de reconnaître la validité de son état civil. Je n'ai plus le droit de travail. Ils ont appelé ma patronne, de dire ça. Il faut qu'elle arrête de débaucher avec moi, d'y arrêter tout. Sa patronne Héloïse a choisi de le soutenir et de le garder comme apprenti, puis de l'embaucher. Chaque mois, elle paye son salaire et ses cotisations. Pourtant, lui n'a aucun droit. Je l'ai formé pendant quasi deux ans d'apprentissage, donc j'ai envie de continuer avec lui. Il travaille extrêmement bien. Il est toujours à l'heure. Il est extrêmement respectueux. C'est quelqu'un avec qui je passe des très bonnes journées. On est très complémentaires. Et puis je ne me voyais pas le laisser tout seul dehors, en sachant qu'en plus, Duga n'a pas eu d'obligation de quitter le territoire. Depuis, ils se battent pour tenter de régulariser sa situation. Un courrier a été envoyé à la préfecture sans réponse. Ce combat, c'est celui de sa vie. Almir, chef d'une tribu d'Amazonie, a déjà fait plusieurs fois le tour du monde pour défendre son peuple. Un tarissable défenseur de la planète et de sa forêt. Je suis en train de faire un voyage en Europe pour parler de la problématique des changements climatiques et de la déforestation en Amazonie. Voir comment on pourrait construire un modèle de développement durable en Europe. En utilisant les cultures et des instruments comme la musique, les arts. Une exposition à découvrir pour quelques jours encore dans les locaux de l'Association culturelle et sportive des agents communaux et communautaires. Celle d'un artiste sénégalais, Tafsir Momar Gueye, qui est connu dans le monde entier pour ses sculptures monumentales en bois. Décédé brutalement l'an passé, il était souvent venu en Sarthe, exposer, mais aussi transmettre son savoir-faire. Nous l'avions d'ailleurs rencontré en 2017 lors du festival Ivrard pour parler de l'importance du devoir de mémoire et de liberté. Étant jeune, lorsque j'avais 13 ans, j'ai visité Gorée avec mon père et je lui ai promis de réaliser un jour une trentaine d'esclaves qui feront le tour du monde. Cet thème m'a poussé à faire des œuvres maintenant sur la paix. Parce que l'homme doit changer maintenant. Il faut qu'on apprenne aux gens ce que c'est que la paix. Nous terminerons avec le témoignage du sartois Joseph Weissmann, rescapé de la rafle du Veldiv en août 1942. Une bande dessinée adaptée de son roman biographique, après la rafle, est sortie cette année aux éditions Les Arènes. Nous l'avons rencontré en mai lors d'une séance de dédicaces. Ses propos nous interpellent dans cette période troublée. Transmissions, devoirs de mémoire sont au cœur des échanges et de la dédicace. Ça m'a intéressée qu'ils disent par exemple n'acceptez pas l'inacceptable parce que c'est vrai. Et c'est vrai que ça avait l'air assez triste de vivre ça. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Pourquoi des gens veulent tuer d'autres gens ? La loi disait, si vous ne portez pas l'étoile, vous serez fusillé et toute votre famille y avait. Mais quand je témoigne, je suis un enfant. Lorsque je leur dis d'ailleurs souvent à mes élèves, vous ne voyez pas devant vous le grand-père que je suis, mais c'est l'enfant de 11 ans qui va vous raconter ce qui s'est passé. Et je leur parle parce que ça aurait pu être eux. Et d'ailleurs, beaucoup se sont immergés, et les parents en disant, je vois ma fille de 11 ans, je vois mon fils de 11 ans. Et donc, il faut savoir que les enfants ne sont pas à l'abri non plus. Dans les guerres qu'on fait aujourd'hui, on fait de la guerre aux enfants, ce qui n'existait pas avant. Et je veux qu'ils comprennent bien que c'est une terrible injustice de toucher un enfant, car c'est l'une des plus belles phases de la vie d'un être humain. Et que par conséquent, ça m'amène à la conclusion qu'ils ne doivent pas accepter l'inacceptable. Vous voyez ce qu'on peut faire à des enfants, ça n'aurait jamais dû exister. Il aurait dû y avoir des révoltes, ça n'a pas été fait. Mais si un jour vous vous trouvez dans cette situation, ne l'acceptez pas. Si par exemple, dans le monde entier, tout le monde se soulevait, il y avait tous les jours des millions de gens qui manifestent contre Poutine, contre la guerre, ça ferait peut-être quelque chose. Mais on ne fait pas assez. Alors je dis, moi, il faut apprendre aux gens à se sentir responsable. Et c'est pour ça que je continue à témoigner. Et parce qu'un témoignage qui est fait avec sincérité, avec vérité, il marque beaucoup. Les gens s'en rappellent et s'en rappelleront peut-être le moment venu.